Est-ce qu'à ton avis, à l'époque, Baudièvre pouvait constituer une solution ? Non. Tu l'avais pensé déjà à l'époque ? Oui. Est-ce que ce n'est pas par rapport au fait que tu aies été militant, tout ce que tu as connu personnellement avec lui, où tu vois la chose d'un peu de lui purement intellectuel ? C'est-à-dire que tu voyais que l'homme ne pouvait pas incarner un projet de changement. Je voyais la chose en tant que, pas seulement intellectuel, mais en tant que militant politique. D'accord. Un homme qui est appelé pour un certain nombre de conditions. La première des conditions, si on appelle un homme commun à être présent, faisons la comparaison, être humain qui ne peut pas du jour au lendemain dire qu'il est temps de l'FFS, « Quand l'Helq, Islama, à moi, dès qu'on rentre chez vous, déposez vos armes, déposez vos plumes, déposez vos trucs, ça y est, je me refais une virginité et je me prête à la mascarade. » C'est ce qu'a fait mon dieu. Mais le PRS depuis 1982 n'existait plus ? Le PRS en tant qu'organe, en tant que parti constitué depuis 1982, n'existait plus parce qu'il a été disloqué. Mais beaucoup de militants au PRS, et à ce jour, Lyon Matamak réclame un congrès, ils le réclament, y compris après la mort. Parce qu'il y a des choses à régler, il y a un patrimoine qui a été détourné. Mais lui, il faut reconnaître que... Est-ce qu'à ce jour, des militants du PRS, et ils vont intervenir ? J'ai pris des contacts idoines. Ils vont intervenir publiquement. Au temps important. D'accord, mais Bouddhiav, te souviens-tu ? Oui. Te souviens-tu ? La première des choses à faire, c'était de dire, j'appelle mes amis du PRS. Il avait fait appel à ses amis du PRS. Mais c'est mon climat. Il les a dispersés en 80 000, il les appelle en 80 000. Mais qu'est-ce que tu veux maintenant, toi ? Hein ? Explique-moi. Tu me reproches le fait de ne pas avoir fait appel, ou du moins demander conseil à ses anciens militants, de se refaire une virginité politique en 92 ? Je ne lui reproche pas, je prends l'acte. Je dis simplement, ce mot par exemple... Il a fait appel, il a fait appel, oui. Il a fait appel. Attends, attends, tu parles des anciens militants du PRS. C'est ce qu'il a dit, moi je ne les connais pas. Soyons plus clairs. D'accord. Lesquels ? Avant 67, ou ceux qui ont constitué véritablement le parti Femme de l'Anse du projet révolutionnaire, qui, à partir de 68, ont constitué le parti jusqu'à 82 ? Non, mais ça c'est un problème interne au PRS. C'est pas interne. C'est propre. Ce n'est pas la même clientèle. C'est vrai. De 1963 à 1967, le PRS était structuré, encadré par des permanents payés sur la caisse du parti. À partir de 67, il n'y avait aucun permanent, du moins, je ne sais peut-être pas, Rachid Grimm, mais il n'y avait aucun permanent qui était payé pour cette activité. C'était les militants, tous les militants qui cotisaient, y compris les chômeurs. D'accord. Ils ont fait cotiser les chômeurs. D'accord. Donc la structure, laquelle, à qui ils s'adressaient ? Je te pose la question. Non, on va trouver la réponse. Excuse-moi. Ils s'adressent. Je vais te dire, moi, qui ils s'adressent au premier. D'accord. Ils s'adressent. On va vérifier. Ils s'adressent. On va vérifier. Tout de suite. Non, on va vérifier tout de suite. Avec son arrivée à la tête du HCE, et il a fait appel à ses anciens hommes. Du PRS. Moi, nouvelle génération, je ne connais pas ni les anciens ni les nouveaux amis. Je ne connais pas. Toi, tu es un nouveau militant par rapport à la ancienne génération du PRS. C'est-à-dire, tu arrives au PRS en 1970. C'est ce que tu as dit dans un de nos enregistrements. Maintenant, avec l'arrivée de Baudiaf, toi, tu considérais que c'était une erreur de sa part. Deuxièmement, une erreur de ceux qui l'ont choisi. Et troisièmement, le fait de ne pas choisir des hommes clés, c'est-à-dire les véritables militants, pourquoi, du PRS, les anciens du PRS. Lorsqu'il est arrivé au pouvoir... Attends, lorsqu'il est arrivé au pouvoir... Ça, je n'ai pas compris. Oui, oui, d'accord, tu n'as pas compris, je vais t'expliquer. Lorsqu'il est arrivé au pouvoir, avait-il fait appel aux anciens du PRS ou non ? Il l'a fait. Qui sont ces gens qui ont secondé ou entouré Baudiaf du PRS lorsqu'il était au HCE ? C'est là qu'on va vérifier. Je ne sais pas. Ben voilà. Est-ce que des connaissances à toi, des gens à toi... Est-ce que toi, tu n'as jamais été touché par Baudiaf pour rejoindre le groupe de la présidence en 1992 ? Indirectement, on m'a envoyé un message par quelqu'un. D'accord. Donc, il y a eu des contacts ? Non, j'ai dit... Non. Non, il faut le conduire. Et ça a été la ligne de conduite d'un beaucoup de militants. Celui qui t'a contacté, c'est le capitaine ? Non, non, ce n'est pas le capitaine. C'est plus tard. C'est plus tard. C'est plus tard. Il est venu parce que mon ami, mon ancien camarade, Amin, on m'appelle, Amouloud, c'est lui qui m'a demandé de venir à une réunion informelle pour pouvoir un T et discuter. Non. On m'envoyait quelqu'un... Dans l'objectif ? Dans l'objectif, il est venu me sonder. Parce que moi, j'étais à l'origine de la dissidence de 1979. Je l'ai expliqué. Ce qui explique ton exclusion du PNS ? Oui, 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 bien sûr, bien sûr. Il est venu me sonder pour savoir dans quel état d'esprit j'étais et il me dit, est-ce qu'il est possible, etc. Et c'est quelqu'un qui a été mon contact réalisé. C'est moi qui l'ai fait rentrer dans l'organisation. D'accord. Lui, il a gardé le contact avec eux, d'autant plus que quand ils sont arrivés, il était en haut cadre de l'État. Très bien. Quand il est venu me voir, il m'a dit, qu'est-ce que tu en penses ? J'ai dit, un, c'est non. Deux, j'exige, comme beaucoup de camarades, la tenue d'un congrès. Pas de congrès, pas de reconstitution du mouvement. Parfait. Puis je posais une autre question. D'accord. Toi, tu étais avec Bouddhiaf à partir de 70 en tant que militant. J'étais dans le PRS, je n'étais pas avec Bouddhiaf. Dans le PRS ? Moi, je n'ai pas choisi le PRS à cause de Bouddhiaf. D'accord. J'ai choisi le PRS parce que révolution socialiste. Je suis un socialiste. D'accord. Par contre, le chef ne l'était. Ça, c'est une autre affaire. D'accord. Alors, tu étais au PRS, c'est-à-dire que tu étais dans un parti d'opposition. Oui. Mais il est clair qu'après, particulièrement en 92, tu t'es inscrit dans une logique d'opposition, non pas, sur ce point-là, je le mets entre parenthèses, je limite la discussion, non pas contre le pouvoir, c'est autre chose. Tes positions sont connues vis-à-vis du pouvoir, mais contre Bouddhiaf et contre sa façon d'avoir géré et conduit et dissous le PRS. Pourquoi ? Demande-moi pourquoi je te dis ça. Non. Tu me demandes pourquoi je te dis ça ? Non, je te dis que... Demande-moi pourquoi je te dis tout ça. Si tu veux. D'accord. Ok. Non, mais c'est pour aérer un peu la pensée. D'accord. Parce que toi, c'est ce que tu as dit dans l'entretien. Oui. À un moment, lors de l'arrivée de Bouddhiaf, avec l'arrivée de Bouddhiaf à la tête du HDE, bon, on a pris contact avec toi, tu as refusé, etc. Mais au même moment, tu avais publié la lettre de Bouddhiaf adressée à Chède les Belges, dit, dans 79, en faisant un commentaire sur le journal de Kamebukhas. Non, jamais de l'avis sur le journal du journal qui était dirigé par Boucher Lusot. Pardon, je m'excuse, je te mets des excuses. Non, non, tu te mets des excuses de Boucher Lusot ou de Kamebukhas. Non, c'est vrai. C'est-à-dire que tu as publié la lettre avec ton commentaire, donc quelque part, tu t'es démarqué de Bouddhiaf aussi. Bien sûr. Voilà. Donc, ta position, elle s'inscrit dans une opposition à un processus pour toi de militant. Moi, je m'en foutais de Bouddhiaf, je savais qu'on n'en a pas qu'à ça. Mais pourquoi tu as publié une lettre parée ? Pourquoi ? Parce que j'ai discuté simplement avec Boucher Lusot, parce qu'il savait que j'étais militant de PRS, il m'a dit « Est-ce que tu as quelque chose sur le PRS ? » J'ai dit « J'ai les anciens textes, mais ils ne sont pas… » J'ai lui dit « Par contre, j'ai la lettre qu'il a écrite à Bouddhiaf, à Chedney. » Ça, c'est nouveau pour tout le monde. Pour tout le monde. Oui, c'est vrai. Il m'a dit « Tu l'as ? » Je lui dis « Oui. » Mais tu as exigé un commentaire de ta part. « Gali, est-ce que tu veux qu'on la publie comme ça ? » Pour que je préfère faire un commentaire que ça ne va très bien. Mais en quoi ? C'était quoi le commentaire ? Dis-nous, c'est ça. Oui, il existe. D'accord, oui. J'ai expliqué que cette lettre avait fait l'objet d'un débat comme la lettre de soutien à l'affaire du Sahara occidental. La plupart des militants du parti, au départ, étaient contre. Fondamentalement contre. Et que nous n'avons rien à voir. Nous ne voulons rien à voir avec la dictature des militaires. C'est comme ça qu'on parlait à l'époque. La dictature des militaires qui avait ramené Chadi. Donc vous vous êtes, en tant que militant, vous vous êtes démarqué de la lettre adressée par Bouddhyev à Chadi Benji. Bien sûr. Comme vous vous êtes démarqué également de sa position personnelle concernant le Sahara occidental. Mais nous n'avons pas une raison. Parce que c'est lui qui a imposé. Quelqu'un a réagi, je ne sais pas, tout dernièrement, en disant pourquoi vous dites qu'il ressemble à Bouddhyev. Parce que c'est la même mentalité. Ce sont des gens qui ne savent pas ce que c'est de la démocratie. Ils ont une idée, il faut que tu l'acceptes. Moi, je suis un militant politique. Je suis un militant, ça veut dire que je suis discipliné. Il n'y a pas eu de concertation, de débat. Je suis discipliné organiquement, je ne suis pas soumis. Je suis soumis à personne. Intellectuellement. Bien sûr. Et il y a eu des débats dans le parti. Dans le débat du parti, la seule chose qui a été possible, nous avons infléchi la position trop pro-marocaine de Bouddhyev dans la lettre de 1975. Mais nous n'avons pas réussi à lui faire changer d'avis sur la lettre ouverte de prestations de services qu'il a dressé à Chadi Bouddhyev. Très bien. Très bien. Maintenant, nous sommes en 1992. L'arrivée de Mohamed Bouddhyev, Taïb Al-Watari, à la tête. Non seulement son acceptation, non seulement son arrivée à la tête du HCE a donné un souffle au pouvoir, mais ça a donné également un espoir à la population, particulièrement à la jeunesse. Oui, oui, non, c'est ce qu'on a vu par la suite, c'est-à-dire les gens qui l'ont pleuré, les gens qui se sont... Les Algériens, tout c'est bien, quand il s'agit de mort, ils pleurent tout le monde. Mais quand même, peut-être que tu banalises un petit peu, non ? Je ne banalise pas, c'est la vérité. Oui. Quand tu entends parler les Algériens sur Bouddhyev pendant des années et des années, tu te dis le jour où il va Bouddhyev, le mois d'année, lui pisser dessus. D'accord, mais tu ne peux pas interdire. Ça a été des pleurs à faire... Non, non, d'accord, mais sentimentalement, tu ne peux pas empêcher quelqu'un d'aimer X ou Y. Je ne veux pas le contraire. Très bien. Maintenant... Sauf qu'il faut se méfier des pathos émotionnels qui font partie de ce qu'on m'a. D'accord, c'est sur cette question que je veux te poser la question. Moi, toi, tout à l'heure, tu disais quelque chose de très bien. Tu disais, moi, je ne reproche pas, je ne reproche rien. Je fais le constat. Moi aussi, je fais le constat. Il était clair qu'avec l'arrivée de Bouddhyev, le pouvoir était vacant. Ils ne savaient pas quoi faire. Ils ne savaient même pas qui mettre à la tête du HCE. Ils ne se sont pas entendus sur un homme. Les hommes qu'ils avaient sous la main, c'est-à-dire dans le sac, dans le tiroir du pouvoir et du FNL de l'époque, étaient tous, j'allais dire, au nid, vomis entre guillemets, qui n'avaient aucune légitimité, etc. Ils avaient pu déterrer un homme d'une certaine envergure et que les Algériens, majoritairement, dans leur majorité, ne connaissaient pas Bouddhyev. Ils avaient trouvé à travers sa façon de communiquer, sa façon de parler, de discours, sa spontanéité, j'en passe, un homme apparemment qui pouvait être, j'allais dire, source d'espoir et d'espérance. A ton avis, maintenant, toi, comment tu expliques le contraire ? Un faux choix de la part des décideurs et un leurre en matière d'espoir de toute une population ou du moins de beaucoup de gens au sein de cette population. Comment tu expliques le contraire ? Parce qu'il semble que tu n'es pas... C'est vraiment, tu avais demandé conseil à l'époque. Qui mettrait à la tête, tu n'aurais jamais proposé Bouddhyev d'après ce que j'ai compris. Non, c'est un homme. Ça, ok. Maintenant, explique-moi toi. Je suis un irresponsable, laisse-moi. Je connais l'homme. D'accord. Parce que nous, à travers toi maintenant, c'est un autre son de cloche. Oui, bien sûr, bien sûr. Et il y aura un autre son de cloche. Ils vont sonner et on va apprendre des vertes et des palmes. Vas-y. Très bien. Parce que toi, tu vas nous donner une autre perspective d'analyse qui va se répercuter autrement sur le devenir d'Algérie post-92. Post-Juin 92, après l'assassinat du Bouddhyev. Il y a des répercussions énormes. Alors, est-ce qu'il y avait des personnalités ? Je dis oui, il y avait des personnalités autres que Bouddhyev. Des personnalités... Bon, on peut dire que Ahmed n'a pas voulu parce qu'il ne veut pas se mouler avec les militaires. Non, il était partie prenante dans le processus électoral. Donc, il ne pouvait pas accepter quand même. Il y avait un certain entour, il y avait un certain al-Halib.